Bonjour les fournisseurs, bienvenue dans les sciences bornes nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages hors du commun des histoires vraiment mystiques ah 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 avant d'aller dans un nouveau quartier priez que je vous montre l'état d'âme de tout ce qui se trouve mais pas seulement il faut aussi savoir ce qui se trouve sur la terre qu'est ce qui est enterré sur la terre parce que en afrique les gens pour détruire la vie d'autrui ils sont prêts à tout et vraiment à tout écoutez elle a vu des sorciers se partager la nourriture humaine chez elle mais comment et comment écoutons un jour j'ai déménagé de là de chez mon père parce que j'avais aussi terminé ma maison j'ai déménagé je suis allé habiter chez moi après le midi j'ai acheté une parcelle pas trop loin de chez toi l'autre côté de la route un grand carrefour que je ne peux pas citer le nom mais elle me dit mais on m'a dit que cette parcelle là on n'est pas bien c'est après avoir donné mon argent que les gens me font qu'on me disent que cette parcelle n'est pas bien que si je m'entête à habiter là bas où elle a terminé ma maison beaucoup de malheur va s'abattre sur moi alors c'est là où je lui ai dit mais il n'est jamais trop tard tu peux le revendre ou bien tu peux leur dire que tu renonces à la vente et tu veux ton argent et tu vas l'acheter une autre ailleurs et mes lumières c'est une famille là où l'argent est rentré ils vont jamais la rembourser son argent j'ai dit ok on sait que tu vas faire moi je préfère que tu revends à quelqu'un d'autre comme ça tu récupères ton argent mais elle ne voulait pas elle ne voulait pas et elle a commencé la fondation quelques temps elle a commencé sa fondation elle a fait sa maison et son grand frère l'a aidé à terminer elle a terminé elle a fermé et tout et tout la maison était finie nickel et moi je lui ai dit tu peux donner la maison location si tu veux si tu ne veux pas habiter elle ne voulait pas toujours mais par contre elle habitait chez sa grande soeur sa grande soeur lui a confié une grande maison et sa grande soeur avait les vergers lui-même elle n'habitait pas elle habitait en ville mais elle surveillait la maison de sa grande soeur un temps sa fille est née était à terme elle est venue accoucher chez sa mère et la fille a bien accouché l'accouchement s'est très bien passé quand l'accouchement se passe bien à une semaine l'accouchement un matin très tôt le matin aux environs petit matin la fille se réveille elle a eu soudain envie de pisser elle se réveille elle va pisser elle revient elle avait beaucoup mal à la tête elle s'allonge quand elle s'allonge l'enfant ne faisait que pleurer aux environs de 5h 6h entre 5h et 6h 6h 5h30 l'enfant le bébé ne faisait que pleurer et la mère lui dit lève toi tu donnes le sein à l'enfant l'enfant pleure sa fille ne répondait pas sa fille ne répondait pas elle ne répondait plus et elle vient elle soulève l'enfant pour elle elle se dit que sa fille est profondément endormie comme elle dort par la nuit le bébé l'embête elle ne se réveille pas elle prend l'enfant elle fait le biberon l'enfant l'enfant prend le biberon et après l'enfant s'endort et sa fille ne réveille pas et cette nuit là moi j'ai fait un rêve bizarre où je vois une fille allongée grande de taille grande de taille elle est allongée et beaucoup de gens étaient sur elle beaucoup de gens se partageaient la chair de cette fille là l'autre disait moi je veux le pied l'autre disait moi ne fuis que les cheveux il y a une dame qui vient en courant avec la machette une longue machette elle dit moi je veux que les ongles moi je veux même les ongles je veux les ongles elle a coupé elle est partie en courant et d'autres venaient sur les yeux toutes sur le nez beaucoup de gens beaucoup avaient les couteaux les machettes il se partageait la chair de cette personne et moi j'étais comme une j'étais comme si j'étais dans une tribune où je regardais ce qui s'est passé dans un stade j'étais perché en haut mais eux ils ne me voyaient pas mais ils se partageaient la chair de cette fille là et je vois les habits de cette fille au fond je disais mon dieu c'est quelle fille ça qu'on partage sa chair et le lendemain matin je me réveille je fais quand je fais ce rêve là je dis à ma grande soeur fait moi j'ai fait un rêve bizarre un rêve étrange voilà le rêve que j'ai fait je vous jure dmg une heure à peine c'est ma copine qui m'appelle en pleurant elle me dit sa fille est décédée je dis ta fille est décédée qu'est ce qu'il y a eu oh non aux environs de trois heures quatre heures elle s'est réveillée elle avait beaucoup mal à la tête elle s'est soulagée elle s'est réendormie et là jusque là elle ne bouge pas on l'a amenée dans une clinique là à côté là-bas on a dit l'enfant est décédé là ils sont à la maison ils l'ont amenée à la maison les attentes des pompes funèles et je me prépare en part là-bas je vous jure dmg l'a été allongée la façon que je l'ai vu allongée sur son lit c'est comme ça que je l'ai vu allongée dans mon rêve et j'ai reconnu l'enfant de mon ami comme c'est une fille grande taille je vous jure la famille avait les mêmes habits et j'ai pas parlé de ses rêves à sa mère j'ai fermé la bouche parce que ce genre de choses quand tu le dis aux gens c'est toi qui aura des problèmes dmg et c'est comme ça qu'on a fait le deuil de cette fille elle est décédée elle a laissé un nouveau-né après les funérailles on l'a menée au village on l'a enterrée là-bas quand ma copine est revenue et elle a dit vraiment je ne sais pas ce qui m'arrive beaucoup de choses et elle a fait le deuil de sa fille et c'est une personne beaucoup religieux elle va beaucoup à l'église elle prie beaucoup et son pasteur l'avait dit si tu ne fais pas attention la maison là le terrain que tu as acheté tu as conçu la maison moi je t'ai dit cette place n'est pas bien et tu t'entêtes à y aller tu as mené beaucoup des hommes de Dieu on a prié on a prié c'est pas suffisant il y a beaucoup de choses enterrées dans cette parcelle là les propriétaires ont gaspillé cette parcelle et tu ne veux pas comprendre on te parle tu ne veux pas comprendre si tu ne fais pas attention le malheur va s'abattre dans ta famille et c'est comme ça qu'elle me dit encore la nouvelle moi j'ai dit je suis fatiguée de te conseiller je suis fatiguée en tout cas et la grande même nouvelle elle déménage chez sa grande soeur là où sa grande soeur a construit la maison elle déménage elle va habiter dans cette maison là je vous jure la famille et au même jour où elle va habiter dans la soirée son amie son petit ami vient la chercher allons prendre un pot elle part elle sort elle laisse ses enfants elle va prendre le pot et c'est comme ça que mon amie n'est plus jamais revenu c'est comme ça qu'elle décède en coup de route en coup de route et son amie est venu appeler les gens maman est tombée maman a fait un malaise elle a fait un arrêt cardiaque et c'est comme ça quand on l'amène elle est déjà décédée jusqu'à on a arrêté son petit ami il était enfermé il a eu le conseil et tout et tout il a raconté ce qui s'est passé on a fait l'autopsie on a jamais découvert la cause de la mort de mon amie et c'est comme ça qu'elle est décédée et c'est les enfants orphelins et c'est comme ça que ces enfants les plus grands ils ont déménagé de cette maison parce que eux ils savaient ce qui s'est passé dans cette parcelle là dans cette concession là ils ont abandonné la maison ils sont retournés chez leur temple ils ne sont plus jamais revenus la morale de l'histoire c'est quoi la morale de l'histoire c'est que beaucoup ne croient pas aux choses mystiques beaucoup ne croient pas c'est ça le problème beaucoup ne croient pas et dans chaque famille il y a beaucoup de familles africaines beaucoup font des mauvaises choses beaucoup ont des hôtels mystiques ils ont des hôtels qu'ils déposent dans des concessions dans des concessions et jusqu'au jour d'aujourd'hui le DMG cet endroit n'est pas loin de moi tous les gens qui viennent louer là-bas ont des problèmes ont des problèmes des maladies bizarres beaucoup ne durent pas ils partent beaucoup meurent et beaucoup des gens aujourd'hui savent il y a une qui a conçu à côté de moi qui habitait là-bas elle m'a dit ce qu'elle avait dans cette maison et aujourd'hui quand les gens viennent habiter ils disent aux gens non ne restez plus là-bas là-bas n'est pas bien c'est pas une bonne place et cette place aujourd'hui c'est sinistre c'est comme un cimetière en fait c'est comme un cimetière beaucoup des hommes de Dieu sont venus beaucoup prier là-bas beaucoup ont prié beaucoup ont prié jusqu'au jour d'aujourd'hui mais l'endroit est vraiment sinistre et l'endroit est vraiment bizarre l'IMG la sorcellerie existe en Afrique beaucoup de chefs de famille gaspirent leurs concessions de fois ce sont des ennemis qui gaspirent pour que les enfants n'y habitent pas et les enfants de cette maison n'y habitent pas là-bas tout le monde a fui chacun est parti loin chercher son bout de peine ailleurs et chercher sa parcelle ailleurs beaucoup ne mettent même pas pied c'est pour vous dire que la famille le monde est méchant vraiment quand on vous dit quelque chose ne doutez pas ne doutez pas ne doutez pas acceptez et cherchez à savoir et à comprendre pourquoi cette chose-là est arrivée là mais beaucoup ne croyaient pas ma copine ne voulait pas accepter ma copine ne voulait pas croire tantôt elle croyait tantôt elle ne croyait pas c'était comme ça et c'est comme ça qu'elle est morte ça fut aussi partie d'une mort étrange vraiment d'une mort entre elle et sa fille il y avait ces mal intervalles de trois mois et l'homme de Dieu l'avait dit ça l'homme de Dieu l'avait dit ça intervalles de trois mois c'est comme ça qu'elle est partie elle a laissé les enfants orphelins liker partager commenter merci infiniment c'est tout hors du commun ce que nous voulons d'entendre c'est une très grande réalité bien nous de l'écouter encore nos témoignages c'est parti bon l'histoire ça s'est passé depuis longtemps en ce moment-là on était encore des enfants moi je peux dire comme ça parce que l'histoire ça remonte depuis mais dix ans comme ça voilà en ce moment on partait cuire les mangues et tout vous savez nous les enfants on aimait cuire les mangues aller dans les plantations aller voler les mangues voilà les fruits et comme ça bon en ce moment il y avait un quartier là qu'on aimait bien partir qu'on aimait bien partir cuire les mangues et tout moi et mes amis et tout bon l'histoire ça s'est passé dans le quartier là bon il y avait un homme et qui était dans les cours je peux dire mais ici on dit loin c'est en Bambara on peut dire les cours communages bon peu importe euh ils étaient là-bas et tout on sait tout tout le monde sait ici au Mali que euh chaque dimanche il y a des mariages on dit chaque mariage ici il y a des chaque dimanche il y a des mariages pardon et du coup la dame c'était une très belle albinos euh c'était pas les albinos qui avaient les taches noires noires la dame elle était hyper belle jolie façon voilà tout ce qu'on peut rechercher mais sûrement elle n'avait pas de taches voilà mais c'était une albinos donc elle était mariée avec un homme un bonjour l'homme là avait des problèmes d'argent donc comme il avait des problèmes d'argent donc il est parti chez un marabout donc le marabout lui a dit que s'il veut avoir beaucoup d'argent il n'a qu'à chercher euh euh une albinos donc lui aussi il a dit au marabout que ça tombe bien lui sa femme et elle est une albinos et aussi elle est enceinte mais la dame elle était enceinte de 8 mois en ce moment là donc euh elle est il est retourné et tout quand il est retourné sa femme a fait à manger et tout midi est arrivé donc c'était l'heure de manger donc euh euh les gens qui ce jour là et il y avait personne à la cour il y avait personne à la cour donc euh seulement les les jeunes hommes qui passaient leur temps à faire du thé à la porte tu vois à faire le grain c'est ça qu'on dit ici faire du thé et tout donc euh mais il y avait deux portes il y avait porte de devant et porte de derrière la porte de derrière là il y avait la duche et tout à côté donc euh la porte de derrière était était ouverte donc euh la porte de devant était fermée je peux dire crochet donc euh la dame elle est venue s'asseoir et tout donc le mari il y avait personne à la cour à part la dame comme c'était le loin c'est qu'on sort là tout le monde était parti dans leur mariage il y a des des il y a des gens aussi qui étaient là-bas ils partaient chez leur famille et tout pour passer la journée donc de soi elle retournait c'est comme ça que la dame euh elle était assise et tout donc elle savait même pas que son mari était rentré parce qu'il y avait deux portes de son mari je pense qu'il qui qu'il est rentré avec la porte de derrière c'est comme ça que la dame elle s'est assise et tout d'un coup il y avait un couteau qui tranchait sa gorge donc la dame elle savait pas le couteau ça venait d'où mais elle saignait elle se rendait pas compte donc quand elle a sursauté elle a attrapé sa gorge il y avait le sang qui sortait donc en se tournant elle se tordait elle se tordait et tout elle s'est retournée elle a vu son mari donc c'était son propre mari qui le gorgeait en fait donc comme son âme n'était pas sortie et tout elle a couru euh de derrière elle a couru là-bas et elle est tombée à la porte ça trouvait qu'il y avait des jeunes qui faisaient les thé comme ça elle est tombée là-bas et quand elle est tombée son âme est sortie elle est morte et quand elle est morte il y avait son mari qui est sorti euh de l'autre côté de la porte pas du devant et il a couru et quand il a couru les jeunes du quartier se sont levés et ont commencé à crier et tout attrapez-le attrapez-le je vois mais il y avait les jeunes aussi qui étaient de l'autre côté qui ont entendu qu'ils soient eux aussi ils se sont enlevés pour poursuivre le mari avec un bâton et des pierres et quand ils ont attrapé le mari et tout bon ils ont appelé le policier aussi les policiers sont venus ils l'ont attrapé et on l'a amené et quand on l'a interrogé et tout et comment dire le mari a dit que c'est lui et le marabout qui étaient d'accord pour sacrifier la femme la femme là et du coup ils doivent ils doivent le mari devrait amener comment dire le le sexe de la femme et comment dire un petit doigt de la femme et les yeux de la femme donc c'est comme ça que euh il n'a pas pu faire tout ça là donc la femme je peux dire la femme euh a vu façon son mari voulait le sacrifier on peut dire c'est Dieu qui n'a pas voulu que tout ça là n'arrive et que c'est pour cela que euh le la femme a pu s'échapper et mais bon elle est morte et tout mais on a on a attrapé le mari et le marabout on les policiers sont partis voir le marabout là où il était et tout mais le marabout n'était plus là donc il s'est enfui et c'est quand il s'est enfui et tout les policiers aussi euh attraper l'homme là est amené dans 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 le grand cours de du du prison d'ici qui qui est appelé boler mais après on l'a on l'a déféré là-bas après les gens se sont enlevés ils ont dit que non boler c'est pour les femmes et c'est pour les femmes et les mineurs donc ils doivent l'amener dans 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 l'autre euh prison pour hommes et tout donc euh c'est comme ça qu'on l'a amené là-bas et tout jusqu'à présent mais moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas pu demander jusqu'à présent ce que l'homme est devenu mais nous on est on est on a déménagé de là où on était on est parti dans un autre quartier et tout la morale de l'histoire d'ici c'est que même ton propre mari même les gens avec qui tu es proche et tout sont sont tu connais pas leur fond tu connais pas leur fond et faut pas avoir confiance totalement à à à à tout le monde même dans ta famille et tout faut pas avoir confiance à tout le monde on a dit que dans la vie il faut te confier avec les gens qui sont proches de toi mais faut pas avoir trop 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 confiance aux gens et aussi la dame elle montre comme ça et c'était une très très belle albinos très 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 belle albinos et du coup c'est comme ça qu'elle est partie et tout désolé je je compte pas souvent les histoires mais j'ai beaucoup 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 d'histoires à vous raconter et j'espère que je me suis débrouillé pour compter ok vous avez bien compris en même temps que moi vraiment c'est c'est une histoire terrible dites-moi ce que vous a passé nous allons écouter encore notre voyage elle va nous dire que c'est intéressant et très important écoutons je pense que il faudrait pas seulement que les parents attirent l'attention aux enfants par rapport aux étrangers mais même concernant les membres de la famille parce que ce genre de choses ça peut se faire entre cousins ça peut se faire entre frères et sœurs ça peut se faire entre oncles et neveux ainsi de suite moi je me rappelle lorsque j'avais peut-être 5 ans quelque chose comme ça notre maman elle nous a interpellé toujours vous savez les filles les mamans ont toujours certaines appellations pour la partie intime des filles et des garçons on appelle peut-être nous à l'époque maman elle a appelé pour les filles elle avait surnommé la partie pipi pour les garçons c'était la zigoulette alors elle disait jamais 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 il faudrait jamais jouer avec son pipi t'as compris ? elle disait à ma sœur et à moi vous avez compris ? nous aussi on disait toujours oui maman oui maman et jamais quand un garçon t'appelle seul ne va jamais tu as compris ? nous aussi on disait toujours oui maman oui maman ne sachant pas ne sachant pas pourquoi elle le disait mais elle le disait avec des expressions aussi innocentes pour ne pas brusquer notre innocence également pour ne pas qu'on se mette plein de points d'interrogation dans la tête également alors un jour je parlerai peut-être de trois trois faits le premier fait d'abord sur lequel moi j'aimerais attirer l'attention des parents c'est vrai on dit que les blancs ils sont méchants ils aiment faire la séparation du cercle familial et dire que ça c'est cousin ça c'est l'ami de la famille ils ont bien raison pourquoi je m'explique aujourd'hui j'ai plus de 20 ans il y a peut-être je ne sais pas quatre ans je ne sais pas peut-être que j'avais 22 ans encore que j'ai fini par découvrir que il y a un monsieur qui venait souvent à la maison qu'on nous avait présenté étant le frère de mon père qui n'a jamais qui n'a jamais eu ni d'Adam ni d'Ève ont ce lien co-sanguin avec mon frère en réalité c'était un ami de la famille qu'on nous avait présenté on nous a dit c'est papa alors moi je me souviens ma mère était enceinte de mon cadet j'avais 5 ans je ce soir-là elle avait des malaises notre maman quand elle est enceinte elle a souvent des malaises bon je ne sais pas c'est peut-être plusieurs femmes manifestant comme ça il y a d'autres qui tombent malades il y a d'autres qui elle spécialement quand la nuit tombait le soir tombait arrivée là elle devenait malade elle devenait fiévreuse elle ne voulait plus qu'on la touche des choses comme ça alors elle était allongée sur le sol et ce jour-là il n'y avait pas de courant il se faisait tard il était aux environs peut-être de 19h je ne sais pas et papa n'étant pas à la maison maman était là allongée sur le sol le monsieur est venu alors étant un ami de la famille il a trouvé la femme de son frère allongée tout maman à peine parlait avec lui et elle a en tout cas elle s'était plongée dans le sommeil puisqu'elle ne se sentait pas bien alors comme souvent on a fait c'est papa on a tendance à venir se jeter sur papa ou encore s'asseoir sur papa ou tonton voilà que moi ce soir-là j'avais pris ma douche et tout j'ai fini j'étais bien habillée je viens dans le salon excusez-moi pour ce claquement de langue je viens dans le salon je viens m'asseoir sur tonton j'avais porté une mini jupe à l'époque et on s'est mis alors tonton m'a mis sur sa cuisse et je constate que il y a quelque chose qui frotte un peu euh mon slip là du côté de mon pipi je dis ah mais qu'est-ce qu'il se passe alors quand je sens bien en fait c'était le doigt du tonton tonton il avait en fait mis sa main il commençait à gratter euh mon pipi en fait il cherchait à introduire son doigt dans mon slip alors dès que j'ai senti ça et pourtant je ne savais pas en fait qu'avec un doigt ou des choses comme ça on pouvait détruire la vie d'un enfant je ne savais pas ça mais instinctivement je me suis senti mal je me suis senti mal j'ai dit mais c'est quoi ça je n'avais pas compris c'est quoi ce qu'il voulait faire mais je me suis automatiquement levée et je suis partie m'asseoir sur le canapé à côté de maman et ça n'a pas tardé le monsieur a dit bon euh je vais partir quand papa n'est pas là je vais partir ok il est parti depuis ce jour-là j'étais tétalisée puisque moi on m'avait appris que c'était le frère de papa alors il y a certaines choses où on se pose la question on demande aux enfants mais pourquoi tu n'as pas parlé pourquoi tu n'as pas parlé en fait c'est ce que vous leur avez appris vous avez dit à l'enfant que c'est tonton c'est yaya c'est yaya c'est la cousine et l'enfant ne peut pas parler parce que c'est invraisemblable l'enfant n'arrive pas simplement à digérer c'est irréel pour l'enfant et voilà ça la bloque et j'ai passé plus d'une vingtaine d'années et c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que je prends le courage d'en parler publiquement je ne sais pas à toute cette communauté là mes parents n'en savent absolument rien une fois j'avais posé la question maman maman est-ce qu'il fait partie de notre famille elle a dit non c'est juste un ami de la famille j'ai dit ah bon alors moi dans mon coeur je me disais oh seigneur qu'il ne mûre pas qu'un jour que je puisse le confronter devant mes parents pour lui dire telle année tel jour tu avais voulu faire ceci tu avais voulu faire ceci bref alors c'est pour attirer l'attention aux parents vraiment il faut faire la distinction entre membres de la famille et pas membres de la famille et même pendant dans les membres de famille il faut toujours dire aux enfants ce n'est pas parce que c'est ton cousin ou comment que si tu appelles que vous êtes K2 qui te demande de faire des choses que tu acceptes moi j'étais par exemple en train de m'amuser avec un cousin et j'ai constaté que les autres enfants ils étaient sortis de la pièce alors nous étions K2 on faisait cache-cache et tout lui et moi on était derrière le fauteu alors je me lève je dis mais viens on va rejoindre les autres dehors il dit non 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 viens viens on va dormir derrière le fauteu alors je me rappelle automatiquement de ce que ma mère m'avait dit j'ai dit non moi je reste pas seul avec toi on sort on est sortis une autre fois alors quand je devais un peu plus adolescente bon j'entrais dans l'adolescence j'avais peut-être 10 ans 11 ans là c'est un autre cousin du côté maternel alors lui il vient me trouver j'étais en train de faire une sieste il vient se glisser derrière moi je sens quelqu'un me penser alors je me dis mais ça c'est quoi ça quand je me retourne je vois mon frère je dis à peine tu es arrivé comment ça tu te retrouves derrière moi tu es en train de t'allonger là tu n'as pas sommeil c'est moi qui faisais la sieste alors je me suis simplement levé j'ai dit ah comment tu veux est-ce qu'on peut sortir on est sortis vous voyez ce sont des choses qu'il faut vraiment prêter attention et si ma mère ne m'avait pas dit quand un garçon t'appelle ne va pas j'allais peut-être rester là avec mon cousin derrière les fauteuils et succomber peut-être et le laisser faire n'importe quoi vous voyez et elle m'a dit un garçon elle m'a pas dit que non si c'est un étranger bon peut-être naïvement aussi je pouvais me faire confiance en disant que c'est mon cousin bon il m'a appelé qu'on puisse s'amuser derrière je pouvais aussi partir mais le fait qu'elle m'ait déjà dit qu'il faut pas rester avec un garçon seul il faut partir alors moi j'ai trouvé aussi l'attitude de mon cousin c'était pas joli à voir donc j'ai juste dit non on va derrière j'avais moins de huit ans j'avais moins de huit ans et je me suis simplement dit non maman m'avait dit alors je suis sorti alors merci beaucoup d'avoir écouté cette note merci à vous c'est du haut du commun c'est qu'elle a dit très intéressant vraiment méfiez-vous mais c'est maintenant je voudrais vous retrouver pour la prochaine vidéo suivre bien sûr bonne abonnez-vous likez commentez et partagez à la prochaine Merci.